Ex-jeune premier du cinéma français, Hippolyte Girardot est à 55 ans l'un des acteurs les plus singuliers de sa génération. Le comédien qui se destinait plus à une carrière dans l'ombre des plateaux de cinéma, fait ses débuts devant la caméra en 1973 dans le film de Yannick Bellon, La Femme de Jean. Si pendant les années suivantes il ne participe qu'à quelques films, en 1984, à l'aube de ses 30 ans, il accepte de tourner dans un court-métrage d'un jeune étudiant en cinéma, Eric Rochand. Futur cinéaste, le chef opérateur n'est autre qu'Arnaud de Plechin. J'avais déjà fait la photographie sur plein d'autres films d'école, mais je ne savais pas que c'était un acteur, il pouvait faire ça, des choses idiotes. D'un coup il y avait un acteur qui avait cette puissance d'incarnation. Vous êtes la plus charmante et la plus belle de toutes celles que j'ai rencontrées. La même année, Hippolyte Girardot se fait remarquer dans le film de Francis Giraud, Le Bon Plaisir, face à Catherine Deneuve, Jean-Louis Trintignant et Michel Serrault. Le film lui vaut une nomination au César, catégorie Jeune Espoir. Il participe en 1986 au film de Claude Berry, Manon des sources, où il incarne brin d'herbe au coin de la bouche, un jeune instituteur dont tombera amoureuse Emmanuel Béart. Déjà c'était le seul qui n'avait pas cet accent insupportable. Alors moi j'adorais ça, il avait l'accent parisien, normal. On disait oui, mais un fil de Pagnole ça va pas. Mais si, justement, si, mille fois, si. C'est de la poudre de bauxite. C'est un minerai qui contient du fer et de l'aluminium. Je me demande d'où cette poudre peut venir. C'est la source qui l'amène après les gros orages, 7-8 heures après. Mais ça ne va pas jusqu'à la Fontaine et ça se dépose ici. Tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui avait un jeu qui était irréductiblement moderne. Donc évidemment, dès que c'est moderne, ça fout sa merde. Mais c'est en 1989 qu'Hippolyte Girardot rencontre non seulement le succès, mais aussi un personnage qui lui collera longtemps à la peau. Hippo, le trentenaire nonchalant dans le premier long métrage d'Éric Rochand, Un monde sans pitié. Là, véritablement, le film générationnel, on va dire, à l'époque, où il émerge à côté d'Yvan Attal. C'est les deux petits glandeurs qui traînent comme ça. Et puis lui, qui est un personnage un petit peu plus ironique qu'Yvan Attal et qui va imposer, d'ailleurs, l'image qu'il va poursuivre par la suite. Je cherche une jeune fille qui est normalienne, qui s'appelle Nathalie. Mais c'est pas un centre de renseignement ici. Ah, mais soyez sympa. Vous avez bien une liste. Pas question, effichez-moi le camp. Ah, ça va, putain. Vous avez déjà été amoureuse, non ? Ce rôle lui vaut une nouvelle nomination au César, catégorie meilleur acteur. Comédien et ami fidèle, Hippolyte Girardot participera à presque chacun des films suivants d'Éric Rochand. Dans un tout autre registre, il incarne en 1991 un otage français pendant la guerre du Liban dans Hors la vie, de Maroun Bagdadi, adapté du livre de Roger Hauck, qui fut retenu prisonnier à Beyrouth plusieurs mois. C'est vraiment un rôle où il a dû donner beaucoup, parce que je pense qu'il ne devait pas être facile toute la scène où il est sous le camion, enfermé, qui est la scène réelle. Une nouvelle nomination au César pour le comédien qui, pour la troisième fois, ne remporte pas le plus chic presse-papier des professionnels du cinéma. La cinquantaine approchant, Hippolyte Girardot voit sa carrière suivre un nouvel élan. En 2004, il tourne dans le film d'Emmanuel Carrère, la moustache. La même année, il travaille enfin avec son copain des années Rochand, Arnaud de Plechin. « Je suis content d'en être arrivé là. J'ai l'impression qu'on va me conduire à mon propre enterrement et qu'après, je m'éloignerai en laissant mon cercueil vide derrière moi. » « Je sentais une... Je ne pense pas que c'est être à moi, je pense que c'est être à lui-même. Une énergie qu'il avait en lui, une puissance de jeu, une puissance de fantaisie que je n'avais pas vue depuis très longtemps et qu'il avait là. Il ne savait pas où l'utiliser, où la mettre. Et quand le film est arrivé là, c'était de chaque jour où on filmait, j'étais éblou. » « Si cette première collaboration avec Arnaud de Plechin ne trouve pas grâce aux yeux du public, Rois et Reines l'année suivante est un vrai succès critique et populaire. » « Chie ! » « Les chèques sans provision s'entassent sur mon bureau. J'ai deux agents du fisc que teignez au cul, vous devez des sommes phénoménales, moi je n'en peux plus. » « Il atterrit aussi dans des films de la nouvelle génération qui sont les films de, par exemple, Espion de Nicolas Sahada, qui est quelqu'un qui est lui aussi un cinéphile. Et quand il prend un acteur, ce n'est pas par hasard. Et je pense qu'il a placé Hippolyte Girardot dans le rôle typique de l'agent secret qui lui va comme un gant, qui est quelqu'un... Enfin, je dirais vraiment que c'est quelqu'un de passe-partout. On a l'impression comme ça qu'il peut se couler dans tout ce genre de personnage un peu trouble. Et on ne sait jamais de quel côté il est. » « Vous êtes bien renseigné, hein ? » « C'est mon métier. Je travaille à la TST. » Complice de longue date, Hippo accepte en 2009 un second rôle dans le film de son ami Romain Goupil, Les mains en l'air. « Il faut, en une journée, incarner un personnage assez rude avec Valéria Bruni Tedeschi. Ils n'avaient jamais tourné ensemble. Il a répondu dans la seconde. « Mais Romain, tout ce que tu veux. À chaque fois, c'est exactement ça. » « On ne rentrait pas, là. » « On avait un serpent. » « Ah ouais, il vous l'a vu ? » « Oui ! » « Eh bien, c'est parfait. Comme ça, il ne reviendra pas. Il a dû avoir la peur de sa vie. » « Le problème d'Hippolyte Girardot, c'est que c'est un petit jeune qui montait, puis qui est monté pendant un certain temps. Et puis il est quand même resté un peu collé au second rôle. C'est un petit peu ça, son problème. » « En même temps, c'est un grand second rôle. » « Peut-être que maintenant, la maturité venant, il va y avoir plus de choix sur des personnages à construire et pas la répétition du même. » « Chose qui le barbait aussi à un moment où il y trouvait moins de plaisir. » « On vient me rechercher pour faire la même chose ou le clone de... » « Des perspectives s'ouvrent. Son envie aussi de faire de la mise en scène. » « Peut-être le théâtre. » « Merci. » « Enfin, ça me fait plaisir. » « En fait, on peut encore faire plein de choses. » « Mais c'était intéressant. » « Je ne voyais pas ça comme ça, mais je trouve ça intéressant. » « C'est-à-dire que vous ne voyez pas ça comme ça ? » « C'est-à-dire que quand on coupe sa vie, nous, on n'a pas la perspective de ces petites choses. » « Mais c'est vrai que, mis bout à bout, avec les commentaires qui vont avec, c'est vrai que c'est intéressant. » « Ça raconte sûrement un truc. » « Je le revois un jour, ça, parce que ça... » « On va vous faire un DVD. » « Non, mais parce qu'en plus, la tête change, évidemment. » « On vieillit objectivement. » « Et donc ça, c'est assez drôle de voir en 10 minutes combien on change. » « Ça, le cinéma, c'est vrai que c'est un truc qui est violent. » « La question est de ça. »